Musique Les enfants à table, le petit déjeuner est servi. Maman, il y a du miel ? Oui, ma chérie, il y a du miel. Elles sont gentilles, les abeilles. Elles font du miel pour nous. Hé, les abeilles fabriquent le miel pour elles et non pour les hommes. C'est leur nourriture. Suivez-moi, je vais vous montrer. Savez-vous qu'une abeille peut atteindre la vitesse de 25 km heure ? Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Approchez. Je vais vous expliquer. Les abeilles sont des insectes qui vivent en société, avec des comportements très étonnants. À commencer par leur organisation sans faille. La reine, par exemple, assure la descendance de la colonie. Au printemps, elle peut pondre jusqu'à 2000 eaux par jour. Les ouvrières, elles s'occupent de tout. Elles nourrissent, maçonnent, nettoient, butinent, ventinent lorsqu'il fait trop chaud, vont chercher de l'eau et protègent la ruche. Quel beau l'eau ! Heureusement qu'elles sont nombreuses. Les mâles sont appelées faux-bourdons. Leur mission principale est la fécondation des futures reines. Ils sont nourris par les ouvrières. Trop cool ! Ils ont vraiment la belle vie. En tout cas, au début. Car à l'issue de l'accouplement, ils meurent sur le champ. Ouh ! Tout ça, ça me fiche le bourdon. Mince ! En plus, il va pleuvoir. Vite, un abri. Pour se protéger des intempéries, les abeilles colonisent en ville ou à la campagne toutes sortes d'abris, qu'ils soient naturels ou fabriqués par l'homme. Les ruches fabriquées par l'homme sont conçues pour faciliter la récolte du miel. Elles sont simples mais confortables. Dommage qu'il n'y ait pas la télévision. Je vous fais visiter ? A l'intérieur d'une ruche, il y a des cadres mobiles. Ils servent de support aux abeilles pour construire les alvéoles de cire. Dans les alvéoles centrales, là où il fait le plus chaud, les abeilles élèvent les larves. Cette zone est appelée couvain. Tout autour, les abeilles stockent la nourriture nécessaire à la survie de la colonie. Lorsque la ruche est pleine, l'apiculteur rajoute des os. Dans lesquelles les abeilles vont continuer à stocker du miel. Seul ce supplément de miel sera récolté et consommé par les hommes. Protégeant la ruche des intempéries, un toit coiffe le tout. Impressionnant, non ? Quand on pense qu'une ruche contient en moyenne de 60 000 à 80 000 abeilles, le problème, lorsque l'on est aussi nombreux, c'est que pour s'organiser, il faut communiquer. Pour cela, les abeilles émettent des phéromones. C'est comme si elles utilisaient différents parfums pour transmettre des informations. Mais ce n'est pas tout. Elles dansent aussi. Ce qui permet à une ouvrière d'indiquer aux autres une zone de butinage. Je vous montre. Si la source de nourriture est à quelques mètres de la ruche, la découvreuse danse en rond. Si la source de nourriture est éloignée, la découvreuse danse en faisant des huit. L'orientation du huit donne la direction de la zone de récolte par rapport à la position du soleil. Elle indique aussi la distance, la quantité et la qualité de la source de nourriture en modifiant la fréquence des frétillements de son abdomen. Et ce n'est pas tout. Les ouvrières palpent avec leurs antennes les découvreuses et s'imprègnent de l'odeur des plantes visitées. Bon, maintenant passons aux travaux pratiques. Pour fabriquer leur miel, les abeilles récoltent le nectar produit par les fleurs. C'est un jus sucré que l'abeille aspire avec sa langue et qu'elle mélange à sa salive. Arrivée à la ruche, elle le régurgite à une autre abeille. Le jus sucré passe d'abeille en abeille jusqu'à ce que les sucres soient digérés. Le nectar, devenu miel, est alors stocké dans les alvéoles et déshydraté par les ouvrières ventileuses. L'abeille récolte aussi le pollen. C'est une fine poussière qui sert principalement de nourriture aux larves. L'abeille récolte. L'abeille rapporte. L'abeille récolte. L'abeille rapporte. Récolte, rapporte, récolte, rapporte. Fatigant, non ? Bon, maintenant calcul. Sachant qu'une abeille butine environ 250 fleurs en une heure, pour produire un gramme de miel, il faut visiter 7500 fleurs. Combien faut-il d'heures pour récolter de quoi produire un kilo de miel ? Alors ? Vous avez la réponse ? C'est pourtant facile ! Il faut 30 000 heures aux abeilles pour récolter de quoi produire un kilo de miel. En distance parcourue, c'est l'équivalent de 4 fois le tour de la Terre. Et oui, c'est énorme ! Tous ces chiffres me donnent le tournis. Allons prendre l'air. Pour se reproduire, il faut en général qu'un mâle et une femelle se rencontrent. Pas simple pour une plante qui ne peut pas se déplacer. Mais la nature est ingénieuse. La plante à fleurs nourrit les abeilles en offrant nectar et pollen. En échange, les abeilles aident la plante à se reproduire en transportant le pollen d'une fleur à une autre. C'est la pollinisation. Comment ça marche ? Regardons ! C'est la fleur qui contient les organes reproducteurs de la plante. Suivant les végétaux, la fleur peut être femelle, mâle ou les deux à la fois. Attiré par l'odeur et la couleur de la fleur, l'insecte butine et se couvre de pollen, l'élément reproducteur produit par les organes mâles de la plante. Se promenant de fleur en fleur, l'insecte va alors transporter le pollen vers les organes femelles de la plante et assurer ainsi sa fécondation. La fleur fécondée va se transformer en fruit contenant des graines. Ces graines donneront à leur tour de nouvelles plantes. La vie, quoi ! Bien sûr, les abeilles ne sont pas seules à polliniser les plantes. Il y a aussi les papillons, les bourdons et bien d'autres animaux. Mais les abeilles occupent une place prépondérante car elles aident à la fécondation de plus de 200 000 espèces de plantes à fleurs. Sans ces insectes, pas de pommes, de fraises, de tomates, de poires, de tournesols, de cerises, de courgettes, de pissenlits, de lavande, de bruyères, d'aubé, de meurisiers, de miretiques, de sauges, de requinés, de poires, de cuirons, de racées, de l'avande, de carottes. Vous vous rendez compte ? Du fait de leur évolution, abeilles et fleurs sont devenues indissociables et contribuent abondamment à la biodiversité végétale. La nature nous régale. Que de beauté, que de diversité. Mais attention, cette nature est fragile. Depuis quelques années, de nombreuses colonies d'abeilles disparaissent. En France, la destruction d'un grand nombre de haies et de prairies naturelles, l'utilisation abusive de pesticides et les maladies sont les principales causes qui déciment les colonies. Mais rien n'est perdu ! A vous d'agir, de penser et d'aider à préserver la vie et la biodiversité. Vous voyez, les abeilles font des choses extraordinaires. En aidant les plantes à se reproduire et en fabriquant du miel, elles aident les hommes à se nourrir. Grâce à elles, sur cette table, il y a du miel, des confitures, des fruits, du chocolat, du café, du jus d'orange, des fleurs. N'oubliez pas, la richesse et la diversité de vos campagnes aident à préserver la santé des abeilles. Et des abeilles en bonne santé aident à préserver la biodiversité. Tout est affaire d'équilibre ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501